Un point de folie, une fantaisie au quotidien Qui pimante la vie, quelques secondes qui font du bien On utilise la vie du visage lui? Ok, le focus est fait sur moi? Oui! Ok! Que vous soyez parent, futur parent ou que vous connaissez quelqu'un qu'un enfant, la vidéo d'aujourd'hui est d'une importance capitale. Je vais vous montrer ce qui manque le plus en tant que parent. Je suis certain qu'il y en a plusieurs qui vont se reconnaître là-dedans. Avant de fonder une famille, je vous encourage donc fortement à profiter de certaines choses qui peuvent vous sembler banales. Prenez des notes, puis moi, je vais aller changer une couche. Voyez-vous, ça c'est mon salon avant d'avoir un bébé. Je vous conseille fortement de profiter de l'ergonomie, de l'espace, du fait que ça soit épuré. Parce que quand on a un enfant, c'est plus jamais pareil. Je vais vous le prouver, drette là. Fait que je pense qu'on peut s'entendre qu'il y a plus de place pour grand-chose, là, hein? Faut faire avec. Lâcher prise, très important. C'est pas grave si ça traîne. Maudit que le silence, c'est beau, hein? C'est quasiment miraculeux. Enveloppez le silence, caressez-le, profitez-en. Stop! Il y a même des légendes urbaines qui disent que certaines personnes boivent leur café dans des endroits assez inusités. Comme aux toilettes. Puis si tu entends des pleurs, tu allumes la femme. Peut-être que tu vas les entendre pareil. Tu pleures. Tu te rajoutes des bouchons. Là, tu es en business, mon chum. Yuh! Ah! Il y a l'atelier aussi. C'est sûr que c'est un peu frais, mais il faut que tu choisisses tes combats dans la vie, hein? Il y a le char aussi. Puis nous, notre bébé, comme il est assez jeune, on a juste un banc de bébé. Mais je te conseille de prendre ton café dans l'auto, qu'il n'y a pas de banc de bébé. Comme ça, tu es sûr de faire le vide. Pas fou, hein? En cas extrême, tu peux prendre ton café dans la douche. Ça se peut qu'il soit un peu dilué. Là, on parlait juste de prendre un café dans la tranquillité. Ça prend cinq minutes de faire ça. Imagine si tu veux lire un livre ou regarder un film. Cancelle le projet, là! Si il y a quelque chose qui peut nous manquer quand on est parent, c'est le sommeil. Dormez pendant que tu es encore au temps. Dormez trop s'il faut. Dormez plus que passer. Parce que quand tu as un enfant, la nuit, tout peut arriver. On a dormi... On a fait du portage. Ça arrive. Changement de couche. Dire que la plupart du monde est dans le master, là, tu es l'eau, hein? Bien d'activités intéressantes à faire la nuit. Après, il faut essayer de se rendormir. J'espère que notre capsule vous a aidé d'un grand secours. Que vous soyez parent ou non, dites-moi en commentaire ce qui vous manque le plus ou ce qui vous manquerait le plus. T'as-tu quelque chose à dire, toi? Oui, non, non. Je vais remettre ça en sous-titre pour que les gens le comprennent. OK, Tielou? Je veux juste préciser que je suis content d'avoir ce bébé-là dans ma vie. Et que je suis heureux d'avoir fondé une famille. Une petite mention spéciale à nos blondes, mères de nos enfants qui restent à la maison pendant quasiment un an. Merci beaucoup de faire ce que vous faites. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada